Bonsoir, mes chers frères compatriotes. Sœur Guinéan, c'est moi votre frère Folédiaquité, depuis Espagne, par cela. Je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la sortie de notre frère. Frère Diakompak, notre grand artiste de la Guinée, Diakompak, qui est en train de créer, être la polémique dans notre pays aujourd'hui. Alors, j'ai vu notre frère, le ministre Alphonse Sarwaites, a ordonné de l'arrêtation de notre frère Diakompak. D'abord, monsieur Alphonse Sarwaites, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte, mais il est en train de passer à côté. Ce qui n'est pas faisable, le moment que d'Alpha Condé, c'est que lui, il a condamné, maintenant, lui, il est en train de légitimer aujourd'hui. Les autres, c'est que lui, il a condamné le temps de gouvernance d'Alpha Condé. Le moment qu'il était pour créer le général des cours d'appel de Conakry, il dit que le ministre est en train de jouer le rôle des ministres et des rôles de parquet général. Maintenant, lui aussi, il est en train de faire la même chose pour sortir. Ça, je n'arrive pas à comprendre. En tant que frère, je ne peux pas rester dans le silence sans donner mon point de vue et sans donner ce que je pense face à cette situation. Mais si Alphonse Sarwaites, vous êtes ministre, il faut que vous soyez le rôle de ministre. Donc, ce que vous, vous avez critiqué hier, ce que vous, vous avez condamné hier, vous ne pouvez pas venir légitimer ça aujourd'hui dans notre pays. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Mon frère, monsieur Sarwaites, Alphonse Sarwaites, ça, c'est le point d'Alphonse Sarwaites. Maintenant, le propos de notre frère, monsieur Diakompak, Il y a des journalistes qui parlaient, il y a trop de polémiques. Maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Moi, il faut d'y acquitter. La communauté, le peuple, ce sont de mes beaux-frères, ce sont de mes Sanapu. Mais je ne parle pas de Sanapu, je parle de la réalité. Ce sont de mon beau-frère. Le peuple, ce sont de mon beau-frère. Mais quand on dit la vérité, il faut que vous acceptez la vérité. Et 2020, Diakoum Pak a défendu la communauté pelle Le vidéo existe Vous allez faire les recherches de vidéos Le 2020, quand il défend la communauté pelle Pourquoi vous n'avez pas manifesté ce jour-là Que Diakoum Pak n'a pas le droit de nous défendre Donc, il a défendu par exemple 2020 la communauté pelle Surtout quand on a eu les représailles de Wanindara La commune de Raton Tout le monde a vu que Diakoum Pak est en difficulté A cause de défendre la communauté pelle Moi, je ne suis pas ethno Parce que le pelle, avec moi, on a beaucoup lié ensemble Mais, tout le monde a vu Quand on parle La communauté mandingue Par exemple Tout le monde a dit que les maniquets sont arrogants Ils ont des idées supérieures Ils sont autoritaires, etc. Aucun maniquet est sorti C'est manifester leur mécontentement Avec les mots-là Que tout le monde a dit ça Parce qu'on connaît La longueur de la journée C'est que la musique de la Guinée C'est que nous en sommes ensemble En Guinée, on connaît C'est que tout le monde parle A longueur de la journée Chaque fois Il y a des critiquations A tous les ethnies en Guinée Maintenant, pourquoi Quand on dit quelque chose A la communauté malinquée Pourquoi tous les malinqués Ne peuvent pas sortir défendre Quand on dit le soussou Le temps d'élection Moi Le soussou Ils sont de mon beau-frère aussi Parce que je suis marié Dans la famille soussou Je suis marié là-bas encore Mais tout le monde a dit Même le moment Qu'ils étaient avec Faudet Abbas Bangoura Avec Sosso Mange Qui est Etats-Unis d'Amérique On a dit Le soussou n'a qu'à laisser Prendre un sac de riz Avec 50 000 euros Vendre leurs cartes électorales Le moment d'élection Ils vont prendre un sac de riz Avec 50 000 euros Tout le monde a parlé ça Que le soussou Et que tous Ils n'ont pas un objectif visé Seulement Ils vendent leurs cartes électorales Et les terres A cause D'un sac de riz Et 50 000 euros Ça on a dit Ça tout le monde a entendu Pourquoi la communauté soussou N'a pas manifesté La communauté soussou N'a rien dit La communauté soussou Au contraire Ils sont sensibilisés Sosso Mange Est sorti Critiquer la communauté soussou Il n'y a pas de mal Ce que Sosso Mange N'a pas dit Que le soussou Doit défendre L'intérêt supérieur De la nation Il n'a qu'à laisser Être dans les manipulations Mais le soussou N'est pas manifesté La communauté soussou Ils ont accepté Prend ça Parce que Quand on n'a pas fait La autocritication On ne peut pas corriger Ce qui est bon Et ce qui est mauvais Entre nous Mais la communauté soussou Ils ont accepté Quand on dit Quand vous Tout le monde a dit La communauté D'un canqué Que on n'a pas Objectif visé Quand ils sont avec Le soussou Qu'ils vont dire Quand ils sont avec Les peuls Qu'ils vont dire Quand ils sont avec Les manikés Qu'il n'a pas Objectif visé Quel y a qu'un qui a Manifesté ici Quel y a qu'un qui a Manifesté Parce que Si on n'a pas fait La autocritication On ne peut pas Accepter On ne peut pas Connaître On a quel défaut Quel est notre défaut Qu'est-ce qu'on doit Connerer Quand on parle Les forestiers Les forestiers Toujours Ils n'ont pas Un objectif Parce qu'ils sont Toujours Comme avec le vent Quand le vent Tourne ici Ils vont tourner ici Quand le vent Tourne là Ils vont tourner là Quand on dit ça Avec les forêts Les forestiers Le bel est Qu'est-ce que Est-ce que La forêt a manifesté Maintenant Quand Diakompak a dit La communauté C'est que Votre défaut Pourquoi Vous allez En prendre avec Diakompak Et que vous allez Dénoncer Et jusqu'à Tout le monde Dans la radio Ici Dans les réseaux sociaux On dirait Que c'est Le tremblement de terre Si nous sommes Des frères On va accepter Une autocritication Entre nous Si nous sommes Des frères Toi tu vas parler J'ai quel défaut Pour que je corrige Moi je vais parler A quel défaut Pour que tu corriges D'autres A quel défaut C'est ensemble C'est comme ça Autocritication Là qu'on peut construire Notre nation Avec une bonne nation On a un objectif On a un problème On doit vivre ensemble On doit cohabiter ensemble Quand Edi Amin a parlé L'histoire de la Guinée Je pense C'est Edi Amin Qui est mal placé Parler L'histoire de la Guinée En tant que ministre De la défense Voilà Pourquoi Sarwai N'a pas porté De plainte Contre Edi Amin Maintenant Comme c'est Diakompak Qui a parlé Lui n'a pas Une poste De responsabilité On va en prendre Diakompak Voilà Je pense C'est que le propos De monsieur Edi Amin Kamara Ce que lui Il a dit C'est plus grave Que ce que Diakompak A dit Mais Edi Amin Pourquoi Le cas d'Edi Amin C'est plus grave Parce que lui Il a une poste De responsabilité Biblique Actuellement Il est ministre De la défense nationale Mais il est citoyen Il a le droit De donner son point de vie Face à la citation De notre pays Mais comme Il encombre Une poste De responsabilité Qui est ministre De la défense Il est mal placé Par les certaines choses Mais Diakompak C'est un citoyen Qui a la souci De l'avenir De notre pays Qui a une inquiétude De notre pays Vous les communautés Au lieu de faire La autocritication On a quel défaut Quelle est notre faiblesse Qu'est-ce que nous On a fait comme défaut Quelle est notre positive Si l'autre Vous êtes en train De vous aider Faites la autocritication Vous doit analyser Réfléchir Des choses C'est ça Qui est plus important C'est ça Qui est plus important Vous analysez Vous réfléchissez Ce qui est positif Ce qui est négatif Vous prenez Ce qui est positif Vous prenez Ce qui est négatif Vous corrissez ça C'est ça Que vous devrez faire Ce n'est pas pour aller En prendre avec Notre frère Diakoum Pak Si Diakoum Pak A dit Si c'est l'intellectuel Le PEL Vous êtes numéro 1 De l'intellectualité Vous étudiez beaucoup De l'école couranique École française En anglais Etc Si C'est cercez l'argent Vous êtes numéro 1 De l'économie guinée Parce que vous cercez l'argent Vous êtes un grand commerçant C'est ça Qu'il a dit C'est la vérité Si c'est être beau La femme peut être plus beau Tous les malinqués Tous les Au cadre malinqués Soussous Il a une femme malinquée Il a une femme peut Parce que Vous êtes Numéro 1 Pour être la beauté Mais Vous avez un défaut Entre vous Vous travaillez Entre vous Et puis encore Vous prenez C'est le dans le commun C'est un petit dieu C'est le n'est pas dur C'est le n'est pas indispensable C'est le C'est pas celui seulement Qui est pelle de la Guinée Donc Tout le temps Tout le temps C'est le problème C'est le problème Maintenant Quelqu'un cerce l'argent Quand il y a des offrances Ton argent va te donner Opportunité Pour avoir le repos Quand tu es Sous le soleil Tu es Rizard Tu as de l'argent Ton argent va te quitter Dans le soleil En bas de soleil Tu es ramené Là où il n'y a pas de soleil Quand tu es dans L'endroit Là où il fait saut C'est ton argent Qui va te quitter Là où il fait saut Là-bas Pour t'amener Là où il y a Des climatisseurs Maintenant Si votre argent N'a pas servi Ça c'est être maudit Donc Moi Avec la communauté On ne peut pas se séparer Je ne vais parler Aucune personne Qui ne peut me contester Parce que C'est nous On sait comment On arrange entre nous Est-ce que vous comprenez Mais laissez Diakompak en paix Je vous demande Je vous souple Laissez Diakompak en paix Diakompak a dit la vérité Vous devrez analyser Diakompak a raison Diakompak a raison Toujours N'importe quel gouvernement Est venu Vous manifester N'importe quel gouvernement Depuis le premier républicain Vous manifester La manifestation A des limites Des fois On doit s'assurer La stratégie Quand nous manifestons 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 Maintenant On n'a pas eu Les résultats De notre manifestation Manifestation C'est un droit constitutionnel Maintenant On peut passer Une autre étape Une autre méthode C'est une solution Maintenant Ceux qui sont en train De pousser Les enfants détruits Dans la rue Pour aller se manifester Beaucoup de massacres Maintenant Ces gens-là S'ils n'ont pas Un objectif Comme IFDZ Que je parle IFDZ Que je parle S'ils n'ont pas Une autre Estratégie Donc ils doivent Se rendre dans la table Analyser Autocritiquer Diagnostiquer Des problèmes Sans ces méthodes Pour que On peut aller Devant Pour avancer Maintenant Quand d'autres personnes Pense Que la communauté Pélai Est des ennemis De la République De la Guinée Je vais vous dire Des connaissances De cause Ce n'est pas Tout le Pélai Qui est là Ennemis De la Guinée Ceux qui S'est organisé Comme Moussie Monsori Bari Qui est en Belgique On dit Darodartodeng Ceux qui Est en train De donner La mauvaise image A la communauté Ceux qui Ceux qui disent Ceux qui disent Darodartodeng Darodartodeng IEEEIFCI Coordination De Fout De ce qu'est Monsori Bari De Belzic Qui est le président Leur vision Leur objectif Leur discours La manière Qu'elles se comportent C'est à cause De ces organisations Que les gens Certains disent Que les pays sont des ennemis De la Guinée Ce n'est pas Tous les pays Qui sont dans Cette organisation Mais avec Cette idée Organisation On dit On va Accepter Des armes De guerre Arme de guerre Contre ton propre pays Allez combattre Ton propre pays Tu as Fini Les arguments Tu n'as Aucun argument Aucun argument De défense Si ce n'est pas Prendre les armes De guerre Allez combattre Ton pays Comment on va Qualifier la personne Quelqu'un Qui prend les armes De guerre Contre son pays C'est un ennemi De son pays Ou bien ce n'est pas Ennemi de son pays Ce n'est pas Tous les pays Qui ont Se idéal aussi Mais Ceux qui parlent Et ils parlent Au nom de la communauté Pélle C'est raison Pour la question Si d'autres personnes Parle Ils parlent De la même manière Que d'autres personnes A parlé Sinon ce n'est pas L'idée De toutes les communautés Pélles Ce n'est pas L'idée De toutes les communautés Pélles Le gouvernement Alfa Kondé Il y a combien De Pélles Qui étaient Dans le gouvernement De Alfa Kondé Le gouvernement C'est combien De Pélles Qui étaient Dans le gouvernement De Mamadi Dumbia Le gouvernement De Sekoutouré C'est combien De Pélles Qui étaient Dans le gouvernement De Sekoutouré Le gouvernement De Dadis Kamara Avec Sekoub A Konate Combien De Pélles Qui sont Là-bas Donc Cela veut dire Ce n'est pas L'idée De toutes les communautés Pélles Mais comme D'autres Se identifient Pélles Ils disent Que le Fouta C'est raison Pour laquelle D'autres aussi C'est raison Pour laquelle D'autres aussi Quand ils parlent Ils parlent Directement De Fouta Fouta C'est Pélles Voici La réalité De mes Mes frères Compatriotes Diakoum Pak A bel bien dit Il a dit La vérité Vous acceptez Vous n'avez pas Accepté Diakoum Pak A dit la vérité Il faut que vous Acceptez Analyser Prends les vidéos Diakoum Pak Allez s'asseoir Analyser On a quel défaut Est-ce que c'est Diakoum Pak A dit Et il nous disait A tort Ou bien il n'est pas Le sujet à tort Est-ce qu'il a raison Ou bien il n'a pas raison C'est à partir De là-bas Vous pouvez prendre Une décision Mais pas aller Forter plainte Contre Diakoum Pak Pas aller Emprisonner Diakoum Pak Diakoum Pak A défendu La communauté Peu-le-plaisers fois Sans la hypocrise Diakoum Pak N'est pas hypocrisé C'est pas une hypocrite C'est quelqu'un Qui parle Ce qui se sent Dans son cœur Il n'a aucune Rennes Contre aucune Guinée Diakoum Pak N'a pas de Rennes Diakoum Pak N'a pas de Rennes Aucune Contre aucune Personne de la Guinée C'est une patriote Diakoum Pak C'est une patriote Qui n'a pas la Rennes Qui n'a pas de Colors Qui n'a pas d'Ethnie Qui n'a pas de Colors Ce qui est en train de dire Diakoum Pak Qu'en tant qu'un patriote Il ne peut pas le faire Voilà Il faut que vous acceptez Et vous analyser Mes frères Guinéens Je ne suis pas venu Pour prendre beaucoup de temps Mais le problème de Selou Devenu un problème grave Dans notre pays Selou Selou Il y a combien d'années Cette année Est-ce que Toutes les communautés De l'IFDZ Tous les militants Et sympathisants De l'IFDZ Est-ce qu'il n'y a pas Une autre personne Qui est capable De remplacer Selou Selou est mortel Quand Selou est mort aujourd'hui Quand Selou est mort aujourd'hui Qui va piloter De l'IFDZ Selou est mortel Selou est mortel Selou n'est pas un petit dieu Selou n'est pas indispensable De la Guinée Selou a suffisamment Servi de la Guinée Donc il n'a qu'à aller se reposer Il n'a qu'à aller se faillissant Être la première ligne De la grande mosquée De faillissant Pour aller prier Il n'a qu'à laisser La politique maintenant On en a marre de ça On en a marre de Selou maintenant Selou d'aller Particulièrement Je parle de Selou Ce n'est pas Tous les immunités Il y a beaucoup De gros cadres Dans l'IFDZ Qui peuvent faire Les problèmes de l'IFDZ Ce n'est pas Selou d'aller seulement Selou est mortel Il peut vivre 100 ans Comme il peut mourir aujourd'hui Il est mortel Il faut que vous Vous rentrez dans la contexte humanité Il faut que vous rentrez Dans la contexte humanité Vous devrez connaître Selou est mortel Il peut mourir aujourd'hui Comme il peut mourir 100 ans C'est Dieu qui sait Mais s'il n'est pas vivant Qui va piloter l'IFDZ Donc maintenant Vous devrez quitter dans cette erreur Diakompak Notre frère Diakompak Est en train de vous donner Les conseils et les leçons Diakompak C'est un patriote Diakompak C'est une personne responsable Diakompak C'est quelqu'un Qui est référence Vous ne devez pas Dénigrer Vous ne devez pas Le subestimer Ce qu'il a dit Il a dit la vérité Vous acceptez cette vérité Vous analysez Vous faites La différence de choses Vous comprenez Mais ce que Edi Amin Kamara A dit Je ne suis pas d'accord Je condamnais Avec la fermeté Les propos D'Edi Amin Kamara Parce que lui Il a une poste De responsabilité publique Quelqu'un qui occupe Un poste de responsabilité Il n'a pas de droit De parler Tout ce qu'il peut dire Parce que N'importe quelle infraction N'importe quelle infraction Que une autorité De l'état Une autorité Une personne Qui a une poste De responsabilité Ça va fragiliser Bon vivre ensemble Donc le cas Edi Amin Il se condamne Mais le cas De Jacques Mpac C'est normal Parce qu'ils n'ont pas La même poste De responsabilité Il faut que vous compreniez ça Jacques Mpac C'est un citoyen Comme toi Comme moi Comme d'autres personnes Qui a une souci De l'avenir Prozant de notre pays Qui voulait Que tous les Guinéens Vraient être ensemble Vivre ensemble Dans l'harmonie Dans la paix Dans le concours national Donc Mais lui Il n'a pas une poste De responsabilité publique Donc C'est pas la même chose Vous ne devez pas Aventurer dans les erreurs Vous ne devez pas Être dans les erreurs Vous ne devez pas Aventurer dans les erreurs Mes frères Guinéens Donc Je veux juste Donner mon point de vue Avec Les plaintes De Sir White Alphonse Sir White Que ce que j'ai vu Ça c'est inacceptable Ça c'est inacceptable Si Sir White Portait plainte Contre Diak Mpac Il doit porter plainte Contre Edi Amin Kamara Alphonse Sir White Si il porte plainte Contre Diak Mpac Il doit porter plainte Contre Edi Amin Kamara C'est ça C'est ça la vérité Mais je vois Il y a l'insustice Et l'égard de notre frère Diak Mpac Donc c'est juste ça Mes frères Guinéens Je vous remercie Ça fait longtemps Que je ne fais pas de vidéo Parce que A cause des problèmes Familiers Et Ascendant Professionnel Equipation Des ascendants professionnels Et la problème familial Equipation familiale Qui m'est empêchée Je n'ai pas Le temps Tout le temps Pour faire les vidéos Ce n'est pas parce que Je ne voulais pas faire les vidéos Ou bien Je ne pense pas Des problèmes de mon pays Je pense Laisse-moi L'onguère de la journée J'ai un souci De l'avenir prochain De notre pays C'est juste pour ça Je vous remercie Je suis de coeur avec vous Et je vous souhaite Une excellente soirée Bien de sauce à la famille Vive la Guinée Vive la paix Vive la La bonne conviventialité Vive l'unité nationale Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada